Salut, ici MAPS! Alors, le mois de mai est à nos portes! Incroyable, mais vrai! Oh my goodness! En espérant que le confinement déconfine bientôt, rapidement, là c'est sûr que je filme un peu cette vidéo-là d'avance, donc je sais pas ce que le premier ministre s'y va décider, il est supposé d'en parler dans la semaine, t'sais, que ça va arriver, tout ça. Mais j'ai décidé d'organiser mes lectures, et contrairement un peu au mois d'avril, où je savais pas dans quoi me lancer, là, j'ai une idée claire. En premier, j'ai décidé que j'avais terminé, ben j'avais commencé et terminé, les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque municipale. Donc comme ça, lorsqu'elles vont réouvrir, je vais pouvoir tout reporter, puis emprunter d'autres livres, puis pas me sentir mal. Donc ça, ça signifie que je vais lire L'autre moitié du soleil de Chimananda Ngozi Adichie, qui est un des livres top 20 du 20... 20e siècle? Ça marche-tu, ça? Ouais, top 20 du 20e siècle! Donc je vais lire celui-là, c'est quand même une bonne brique, pis c'est pas écrit gros. C'est l'histoire de deux sœurs jumelles, Olana, qui est... ah oui, qui est amoureuse d'Odenigbo, et Kayenen, qui a une liaison avec Richard, qui est journaliste, pis de tout sous le regard du petit frère, qui est le boy d'Odenigbo. Quelques années plus tard, le Biafra se proclame indépendant de Nigeria, mais il y a une longueur qui va éclater, qui va faire plus d'un million de victimes. Donc je pense que ça va m'arracher le cœur, ça va être bon pour cette période du printemps! Quoi? En fait, ne soyez pas surpris, il y a plusieurs livres que j'avais gardés de ce top livre du 20e siècle, dans l'espoir d'éventuellement les lire, mais là je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, vu que je peux pas emprunter d'autres choses, pis vu qu'ils sont là. Donc peut-être faire une pierre d'un coup. Donc c'est pour ça que j'ai aussi la route, qui est de Carmack McCarty, qui est toujours pas plus joyeux. L'apocalypse a eu lieu, le monde est dévasté, couvert de cendres, un père et son fils aèrent sur une route, et ce qui reste d'une humanité est retourné à la barbarie. Ben oui, je vais aimer ça, ça! Je vais donner la chienne! Oh, je sais bien! Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'appelle ça? Oh là là! Ah, et le dernier que j'ai de cette liste-là, c'est celui-là, Middle Sexte, J. Frey Eugenides, qui est une histoire mi-épopée, mi-roman d'apprentissage, un livre hybride, tout comme l'héro-héroïne qui connaît la joie et la douleur d'appartenir aux deux sexes. Donc j'ai vraiment hâte, ce roman-là me fascine, j'ai vraiment hâte de savoir de quoi ça jase. Ça aussi, c'est une bonne bricasse. Donc ça, ça va être trois livres qui proviennent un peu du même top que j'avais découvert. Par la suite, un autre livre que j'ai emprunté, c'est celui-là, qui est Le secret de la manufacture de chaussettes inusables, écrit par Annie Burroughs. En fait, Annie Burroughs, c'est l'une des deux autrices de ce livre que j'aime beaucoup, qui est Le secret... Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Le cercle littéraire des amateurs des bouchures de patates. Donc la raison pourquoi je lis celui-là, c'est parce qu'elle a écrit celui-là, que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais voir ce que j'en ai pensé. Je sais que Cindy, elle l'a déjà lu, puis il n'y avait pas tant tripé. Donc, à voir. Et c'est tout ce qui me restait de la bibliothèque que je n'ai pas encore lu, donc je suis quand même assez fière. Ah! Je vais mourir. De moi. Donc ces quatre livres-là, je m'engage à les lire au mois de mai. Et je me suis dit que c'était assez lourd tout ça. Donc je vais ajouter un petit peu de frivolité. Et par là, j'ai fait le tour de ma bibliothèque. J'ai sorti toutes les chiclites que j'avais en banque. Oui, oui. Je vais lire cinq chiclites pour me remonter un petit peu le moral. C'est frais, c'est doux, c'est léger. Ça se peut que ça me fasse chenoute aussi, on verra bien. Donc, mais là, en tout cas, il y a certaines choses que je trouve étranges. On va regarder ça ensemble, OK? Celle-là, c'est définitivement une chiclite. Catherine Bourgault, qui est une autrice assez connue dans le domaine de la chiclite au Québec. Je pense que je n'ai jamais lu de livre de elle. Et là, vous êtes quand même assez surpris de voir ça dans ma vie. Parce que je lis quand même de beaucoup de choses, mais de la chiclite, pas tant. J'avais acheté, là, un des premiers 12 août où j'achète un livre québécois lorsque le mouvement avait commencé. Je sais pas pourquoi, ça m'avait interpellée. À cette époque, peut-être que j'étais un petit peu plus sortie de fille, hein? Donc, parce que tout peut changer en une soirée. Je sais pas en tout de quoi ça parle. Ça se passe au... Ah! Au lac Saint-Jean! Le temps d'une soirée, Maë, Tremblay, sort de son lac Saint-Jean natal pour débarquer en ville d'une escapade qui a pour but de s'éclater avec ses copines qu'elle n'a pas vues depuis une éternité. Malgré la distance qui les sépare, Maë, Sophie et Claudia forment un trio coloré depuis toujours. Elles ont juré de se donner rendez-vous une fois l'an pour leur traditionnelle sortie de fille. Cela signifie une journée complète sans leurs hommes respectifs. Une journée où toute confession, toute rencontre et toute folie leur sont permises. Voyez que moi, j'ai besoin de bonheur dans ma vie. Je trouve ça génial. Oh mon Dieu, je t'écris gros en plus. Donc, je vais ajouter ça à ma pile pour le mois de mai. Une autre chiclete. Mais Christine Hannah, moi, je la considère pas comme de la chiclete. Je sais pas si c'est parce qu'elle a un éventail large. J'ai lu Le chant du Rossignol qui est historique. Qui est pas en tout chiclete. Il me semble que j'en ai lu un autre aussi. Ça avait lien avec une femme. Je mettrais l'image là. Pis ça non plus. J'avais pas trouvé ça de chiclete. Ça pas. Peut-être que c'est juste lui. Donc lui, c'est sur de lointains rivages. Elisabeth est mariée depuis l'âge de 21 ans à Jack. Son amour de jeunesse. Ça commence en romance. Mais depuis les débuts, leur amour s'est peu à peu émoussé. Parti du foyer pour poursuivre leurs études. Leurs deux filles ne sont plus là pour donner l'illusion de la famille parfaite. Mais surtout, Elisabeth vit dans l'ombre de son mari. Journaliste sportif. Fédélaise son vieux rêve d'être peintre. Lorsque Jack est muté à New York, elle décide de demeurer dans leur maison au bord du Pacifique et reprend ses pinceaux quant à Jack. Il se laisse enivrer par le succès et par sa jeune assistante. Qu'elle viendra-t-il de leur couple auparavant si heureux? Pour moi, ça sonne plus comme une romance qu'une chiclete. Mais j'aime bien Chris & Hannah. Donc on verra si je me suis fait flouer. À part ça, c'est Goodreads qui me dit que c'était une chiclete. Moi, je crois à Goodreads. Goodreads is God. Joke. Autre chiclete. Celle-là, je l'ai déjà lue. Mais vraiment, ça fait super longtemps. Donc pourquoi pas? Puis décider si je veux m'en débarrasser ou pas. En fait, il est revenu récemment. J'avais prêté à mon amie Pamela pour une éternité. Je sais même pas si elle l'a lue. Donc, Lipstick Jungle de Candice Boschnell qui est l'autrice de Sex and the City. Nico, Wendy et Victory, des battantes au top de leur carrière mais en perte de vitesse en matière de vie privée. Nico trompe son mari avec un mannequin qui pourrait être son fils. Victory oublie l'échec de sa dernière collection de vêtements dans les bras du premier milliardaire venu. Et le mariage de Wendy avec un homme au foyer est en chute libre. Comment gérer le sexe, le business et l'amour lorsqu'on est une femme dans la jungle new-yorkaise. Toujours aussi sec, drôle et glamour. Le nouveau must de Candice Boschnell. J'ai vraiment l'impression de l'avoir lue, mais ça va faire une décision finale sur est-ce que je le garde dans ma bibliothèque ou je le garoche. Je donne au suivant. Donc on est rendu à trois chiclettes, il me reste deux. Celle-ci! Mister Commitment, « Marier-moi jamais! » de Mike Eagel. Que faire lorsque votre petite amie vous parle de mariage? Continuer à regarder Star Trek comme si de rien n'était ou prendre ses jambes à son cou. Duffy, un jeune célibataire de 28 ans, va hésiter longtemps avant de trouver la bonne réponse. Il faut dire que l'on n'enterre pas sa vie de garçon du jour au lendemain et que la peine a perpétuité sa demande de réflexion. Mais qui sait? L'union sacrée est peut-être du bon et l'engagement mérite vraiment le détour. Entre humour et romantisme, cette chronique caustique et perspicace a connu un immense succès en Angleterre. Mike Eagel, son jeune et brillant... auteur... Hein? Hein? Il y a une traduction weird là-dessus, hein? Serait-il un Bridget Jones au masculin? Je trouve ça fascinant que ce soit de la perspective de l'homme. Hmm... J'ai hâte. Et ma dernière chick-lite? Je suis pas sûre non plus que Diane Chamberlain soit de la chick-lite. Mes amis, je suis septicose. C'est parce que Diane Chamberlain, je l'adore. D'ailleurs, faudrait vraiment que j'achète mon livre préféré de Diane Chamberlain pour le relire, qui est le titre que j'oublie. Des mensonges nécessaires. J'en ai lu d'autres aussi, mais ils ne m'ont pas donné la même vibe que celui-là. Est-ce que c'est lui que Jessica de Petite Bulle a lu récemment? 22 ans après son adoption, Chérie demande à un producteur télé spécialisé dans les émissions du style perdu de vue de faire la lumière sur ses origines, mais l'enquête ne se fera pas sans heurtre au sein de la petite communauté côtière de Kill Devil. Je pense que oui! Mais c'était pas de la chick-lite. Hey, Goodreads, t'es des patates! Ça, ça me fait neuf livres. Si on retourne au travail, neuf livres... Surtout de la grosseur qu'ils sont, c'est assez. Donc disons que ça va être ça. Sinon, il y a sûrement une couple de petits livres québécois que je vais entrer là-dedans. entre autres Scarlett, vu que c'est un service de presse que j'ai reçu gentiment de Guzherne-Rousse, donc de Véronique Blanchette, le Faucheur d'âmes. Donc je vais le garder là aussi parce que c'est ça, il faudrait que je le lise bientôt. Je suis pas sûre que j'ai eu le temps d'ajouter plus. Ça me tente, là, mais je suis pas sûre que ça va être réaliste. Donc arrêtons-nous là. Ça va être les ouvrages que je m'engage à lire pour le mois de mai. N'hésitez pas à m'écrire qu'est-ce que vous allez lire au mois de mai et si vous avez des livres qui traînent de la bibliothèque, que vous devriez lire, écrivez-moi c'est quoi ces titres-là. Ça va être assez drôle de s'encourager là-dedans. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je publie des vidéos assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à me commenter, à m'écrire, à tout ça. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures!